oui franchement le sondage s'était fait avant et on disait toujours que rennes il va être en tête de cette élection et ça y est partie de président macron ce deuxième en plus c'est en europe et dans le monde entier c'est l'extrême droite que plus pas ils le considèrent comme extrême gauche enfin populiste sont en train de gagner dans les élections c'est un peu catastrophique puisque c'est vrai que le monde n'est pas comme avant mais c'est un danger potentiel alors c'est fort je suis désolé je suis désolé les extrémistes s'il prend le place dans le pouvoir politique de l'occident moi je pense que ça va être dangereux et c'est grave en plus grave et dangereux et ça c'est le cas partout dans le monde pas ils avons chose qui se soit tout de suite je pour vous dire je vais vous dire et vous allez voir et vous allez me dire si j'ai raison ou non vous pouvez intervenir pour vous exprimer par exemple même aux états unis parce que nous avons pour constater que la même personne qui a géré le campagne électorale de monsieur donald trump était à paris et bannon et lui-même officiellement il a dit qu'il était là pour faire gagner madame le pen et il a lui-même créé une fédération des partis extrêmes droite en europe fédération il a créé et il y a l'argent soutien programme qui marche et ça c'est parce qu'une chose aussi que ce soir je vais vous parler sur certains mensonges dans l'histoire mais ça serait bien que dès le départ vous comprenez également qu'il y a des mensonges dans le politique que vous le voyez par exemple monsieur donald trump il est bien travaillé pour le peuple américain depuis qu'il est en place avec tout l'embargo qu'il a mis à droite à gauche il a gagné de l'argent avec les taxes qu'il a mis pour la chine et à droite à gauche il a gagné de l'argent et de n'importe quelle façon il a gagné de l'argent et c'est des grandes compagnies économiques et financières une partie qui ont perdu de l'argent alors ce que vous dites de temps en temps après de l'autre côté comment ça se fait qu'il est pour bien avancer dans ses idées et prendre le pouvoir vous savez une seule chose malgré le c'est le contraire qui existe chez les arabes et dans les pays musulmans à part des pays arabes musulmans mes chers amis dans l'autre monde et dès que vous êtes proche d'israël proche d'israël voilà vous gagnez votre coup vous le gagnez mais malheureusement ça comme vous pouvez constater c'est le contraire maintenant en europe c'est les extrêmes droite qui est en train de gagner et ce que vous n'avez pas compris personne n'a pas compris peut-être réellement que monsieur trompe ou si c'est vrai que plusieurs fois il a dit sa fille elle est devenue juive et son mari les juifs ses nouveaux sont juifs et tout ça mais ça et après il est très proche d'israël jérusalem l'ambassadeur l'ambassade des états il est arrivé là-bas beaucoup beaucoup d'autres choses le conflit en faveur de l'existence et sauvegarde d'israël que ça c'est bien mais tout ça d'un côté mais de l'autre côté économiquement oui il fait son plan à lui-même et ce plan économique et lui il le fait n'oubliez pas les grandes économies mondiales internationales que depuis des années ils ont travaillé pour ramener la fabrication de énormément de choses en dehors des états unis pour gagner plus actuellement ils n'y gagnent pas assez et ils ont des problèmes et ces compagnies là ça peut être de n'importe quelle couleur de n'importe quelle tendance religieux philosophique etc etc c'est à dire seulement de ce côté là il a dit israël on est là tu t'inquiètes pas et de l'autre côté il a écrasé la totalité comme ici en france on a écrasé la totalité des dinossers politiques qui soient les partis politiques qui soient les personnalités politiques mccln il a réussi ce coup là mais de l'autre côté voilà il a des problèmes on ne laisse pas travailler on ne laisse pas travailler la même chose à l'époque il y a le parti de monsieur rajab tayyab ardavan qui l'a fait ardavan qu'est ce qu'il a fait et son vrai nom c'est ardavan hors d'avant tout ça on disait c'est il s'appelle ardavan c'est un nom iranien perses rajab tayyab ardavan voilà c'est son nom nom c'est comme ça on peut pas prononcer on dit hors d'avant d'avant de temps en temps d'ici il s'appelle monsieur rajab tayyab ardavan alors monsieur rajab tayyab ardavan avec son parti politique en turquie qu'est ce qu'ils ont fait ils sont ils ont ramassé l'argent de n'importe où de tous les pays arabes musulmans golf persique qu'il soit l'iran qatar arabie saoudi et corvette il a ramassé l'argent pour qu'il devienne fort dans son pays qui prend le putain de la totalité de pouvoir en turquie une fois qu'il est fort qu'est ce qu'il fait à côté de tous ces bonnes relations avec israël amitié éternelle avec israël depuis mais de temps en temps certains critiques et tout ça avec qu'est ce qu'il a fait il a avancé son pays économiquement politiquement et maintenant il est devenu une force dans le monde la turquie c'est une force mondiale c'est à dire vous avez trois forces islamiques et dans le monde il y en a arabie saoudie et turquie et la république islamique d'iran c'est à dire la turquie aussi en s'approchant à l'israël elle a réussi de sortir son pays de pauvreté de isolation et isolement politique et qu'il y avait dans les années 80 même 90 contre turquie tout ça et il est devenu un pays assez fort actuellement comme chaude iran de l'époque qui peut être décisif dans les politiques internationales même dans la politique de quartier alors la même chose trompe il a fait et donald trump qui il était extrême extrême gauche non extrême droite vous vous rappelez contre les émis clés contre tatati tatata tatati mais seulement il était avec l'israël il disait qu'il fera tout pour sauvegarde de la sécurité d'israël il a gagné les élections et maintenant c'est ça malheureusement c'est danger et c'est réel et ça existe vous qu'est ce que vous en pensez vous avez la parole vous pouvez vous exprimer en composant le 0 8 92 20 95 20 et on a des choses à vous dire ce soir ne vous inquiétez pas mais je vous prie et de prendre votre combiné surtout concernant les élections aussi vous pourrez nous dire vous savez le niveau de mousseline il est entré dans la politique et il est en train de donner des discours à la place que son père est de la vie politique et de l'europe est catastrophique c'est à dire dans les dans les années qui viennent on sait pas ce qui va passer je veux faire peur mais c'est le schéma que nous pouvons constater actuellement dans le grand bretagne écouter 31% quand même et ailleurs aussi voilà c'est à réfléchir et à vous exprimer et donner votre avis à ce sujet là mes chers amis vous êtes sur les radios ici et maintenant retrouvez l'émission soleil de perse animé par david abbassi en direct à partir de 23 heures sur ici et maintenant 95.2